Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau let's play découverte sur un jeu d'aventure qui s'appelle The Assembly. C'est un jeu que l'on peut également jouer en réalité virtuelle, si jamais vous avez un casque ça peut vous intéresser, moi j'en ai pas. Donc je vais jouer dans la version normale. Par ailleurs, le jeu est assez original dans son histoire, c'est ça qui m'a intrigué, vous allez voir ça, on va découvrir ça ensemble. J'ai pas joué beaucoup, j'ai joué genre 5 minutes, à peine de quoi faire l'intro. Donc je vais découvrir complètement avec vous le jeu. La version que vous voyez tourner m'a été fournie par mon partenaire Gamesplanet France, qui est un revendeur, si vous connaissez pas, tout à fait officiel de clé, donc c'est tout à fait légal. Ils font des belles promos ici, il y a 15% de remise sur le jeu dès la sortie, et donc le jeu passe de 19,99 à 16,99. Je vous mets un lien d'achat dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo, donc la première ligne de la description devrait être un lien d'achat. Pour remercier donc mon partenaire de m'avoir fourni cette clé, et sans plus attendre, on va commencer une nouvelle partie. Donc on va incarner plusieurs personnages dans le jeu, j'ai eu le temps de le comprendre parce qu'on va très vite switcher entre les visions, les points de vue de deux personnages. Il y aura Madeleine Stone qui est un genre de médecin, on va voir ça, il y aura une petite intro. Un genre de médecin, c'est un médecin. Maman ? Maman ? Oh non, c'est trop tôt. Tu ne devrais pas encore t'évanouir. Mamie avait dix ans de plus quand ça a commencé. Dépêche-toi, Harris, tu sais à quel point Chevez est maître à l'heure. Comme si cette pauvre fille avait une chance. Avec les gars, on parie 30 contre 1, max. Vincent, mais pas le moins fort ! Quoi ? On est dehors. Il n'y a pas de micro ici. Ok, donc j'ai mis les sous-titres pour les personnes qui auraient peut-être du mal à entendre. Ça doit être héréditaire, maman. Tu n'aurais rien pu faire, tu ne savais pas. Mais on sait maintenant. Alors la décision t'appartient, Maddy. Je serai ton cobaye. Je ne peux pas. Mes traitements sont toujours au stade expérimental. Et que dirait papa ? Il n'a pas besoin de le savoir. Il croit toujours que je vais m'en sortir. Quelle naïveté. Mais je suis aussi un docteur. Je comprends les risques. Quel autre moyen avons-nous de battre cette maladie ? Je vais essayer plus ou moins de commenter ce que je comprends du jeu au fur et à mesure de l'histoire. Empreinte vocale confirmée. Bonjour docteur Ming. Veuillez indiquer la phrase de passe du jour. La phrase de passe ? Je ne... Adam, je suis l'agent de sécurité Harris. La phrase est « Le prix de la vérité est la discrétion ». Empreinte vocale et phrase de passe confirmée. Bienvenue, agent Harris. Honnêtement, si redonner à cette machine son intelligence signifie une explosion occasionnelle, ça me va. Oh, c'est parce que tu n'as pas à nettoyer le chaos. Et donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo pour me dire si je comprends bien ou mal ou si vous avez une autre interprétation de ce qui se passe. Bon, pour l'instant, ce n'est pas très compliqué. On joue à un médecin. La maman était malade et on a utilisé notre protocole pour essayer de la soigner. Malheureusement. Apparemment, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Oh mon dieu, maman. Je suis désolée. Cinq semaines ici et mon troisième service cette année. C'est pas si mal. Une semaine de plus et c'est mojito à la plage. Oh, je suis navrée que mon enlèvement ait ruiné vos projets de vacances. Merde. Elle est réveillée. On est accompagnés par... Dr Stone ? Dr Stone ? Un autre médecin apparemment et un agent de sécurité qui nous emmène dans une installation, j'imagine, plutôt secrète, dans le flanc de la... Malaise. Dr Stone, approchez-vous de la tribune. Et on aurait été enlevé. C'est une faute professionnelle très grave, Dr Stone. Toutefois, vous avez été radié pour avoir tenté de dissimuler les expériences qui ont accéléré la mort de votre mère. Étant donné les circonstances, je ne vois pas l'intérêt d'une peine de prison. Les dégâts faits à votre réputation, sans parler de l'importante indemnité, sont assez pour vous punir. Mais comment l'avez-vous su ? Qui a ordonné cette deuxième autopsie ? Que plaidez-vous ? Non coupable, votre honneur. À 100%. Non coupable. Non coupable. Non coupable. Non coupable. Ouais. Dégagez le passage, la fille faucheuse arrive. Hé, ce n'est pas un spectacle et ce n'est pas sympa. Cette femme a été traitée de manière injuste. Je suis contente d'entendre quelqu'un dire ça. Si vous pouviez le dire au reste du monde, ce serait formidable. Désolé, Dr Stone, mais comme vous avez dû le remarquer, on est plutôt discret ici. Tu ne devrais pas t'en lui parler. Oh, détends-toi, d'accord ? Viens avec moi. Je deviendrai institutrice. On recommencera à zéro. Re-commencer à zéro ? Avec la fille faucheuse ? Oh, je n'en peux plus. Ouais, donc elle s'est fait larguer par son mec parce qu'elle a été radiée de l'ordre des médecins. Alors, je vais vous montrer l'interface du menu ici. Donc, ça fait très réalité virtuelle, j'imagine. Je ne sais pas trop comment on contrôle ça avec un casque, mais on le souhaite. Donc, on peut simplement regarder, j'imagine. Là, c'est avec la souris que je contrôle, évidemment. Je vais juste montrer un peu les paramètres. On peut jouer à la manette, apparemment. Donc, l'affichage ici est 2D, bien sûr. Je n'ai pas de casque de réalité virtuelle. Je vais juste regarder ici. avancer. Est-ce que je peux changer, éventuellement ? Tourner à gauche. Latérale gauche. On ne peut pas changer, apparemment. En tout cas, je n'ai pas trouvé comment. Je vais le faire avec. Ok, c'est bon. Alors, elle est dans son appartement. Prête à déménager, j'imagine. Et toc-toc. Pourquoi est-elle réveillée ? Docteur Chevez, elle se réveillait et se rendort. Alors, administrez-lui un nouveau sédatif et amenez Madame Stone dans la salle d'attente. Je veux commencer. Radier ou non, je suis toujours... Oh ! À présent, vous n'êtes personne. Mais selon vos résultats, vous pourriez devenir quelqu'un. À plus tard. J'imagine que la personne qui est attaqué à la porte, c'est des employés de The Assembly qui nous ont enlevé à ce moment-là. On s'est retrouvé attaché à cette chaise roulante et emmené pour éventuellement passer des tests. Donc là, on va switcher de point de vue. Ça va être Caleb Pearson, un des employés de l'Assemblée. C'est des lunettes connectées. Docteur Pearson, j'écoute. Cal, c'est Anton. Est-ce que tu peux me rendre service ? J'allais te rejoindre à la fête des épreuves. Je... je pense qu'il faut que tu vois ça. J'ai reçu une cellule top secrète à vérifier ce matin. C'est top secret, mais tu m'en parles. Oui, je pense que tu devrais venir voir. C'est dans le réfrigérateur du labo. PC-S-177-A. D'accord, mais si je loupe la première épreuve, je vais m'énerver. Oh, et garde le prototype de mémo activé. Ça aidera. À plus tard. Comment ? Ok, on va laisser le prototype de lunettes activé alors. Analyser l'échantillon 117-A au labo. Bon, on passera après. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a ici. Pourquoi est-ce que je garde ça ? Virologie aviaire. Oh, ça ne dit rien qui vaille. Je fouille un petit peu, si vous permettez. On va regarder. Il fait fonctionner des instruments qui valent des millions, mais il ne sait pas ranger son bureau. C'est lui qui nous a appelé, c'est Ruiz. Notre collègue de bureau, apparemment. Le terminal d'Anton. Ça ne me regarde pas. Bah si. Bon, je crois qu'il n'y aura pas autre chose ici. A priori, peut-être dans les armoires Caleb et Anton Ruiz. Résultat, Viper 6, Knights 4. Bien. Du baseball. Je pense pas que ça fasse partie d'un puzzle, mais je retiens qu'il y a ça ici. On ne sait jamais qu'il y a des chiffres à récupérer, on ne sait pas. On va lire les emails. Ruiz. Avis de virologie. Faites des épreuves. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes prêts à faire la fête. Le Dr Stone est entré dans le bunker aujourd'hui. Donc Maddy Stone, qu'on incarne également. Et j'organise une fête pour regarder ses épreuves dans le bloc résidentiel J3 à 16h. Apportez vos snacks et je fournis l'agneau. A plus tard. Donc apparemment, les employés sont quand même relativement cool. Même si l'entreprise est bizarre. J'ai l'arsen. Si je ne te vois pas, ok. Salut Cal, je vais bientôt partir. Je n'arrive pas à croire que je vais louper une initiation. Le Anton Fettar va me manquer. Enfin, si je ne te revois pas avant longtemps, bonne chance pour tout. Et avec Jen. Elle se laissera convaincre. Par quoi, je sais pas. Bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, et puis il y a Caleb Pearson. C'est moi. Et reste en contact. Je t'appellerai la prochaine fois que je serai à la surface. On a répondu ça. Ok. Donc c'est un autre ami à nous. Larsen apparemment. Ok. Bon, c'est le bordel. Donc c'est un labo. Fait une pause, Maria. Bien. C'est reparti. Donc attendez. Les objectifs. Analyser l'échantillon 117A au labo. Il faut déjà que je l'identifie. Je dois d'abord mettre un échantillon dans la tour. Donc on va l'analyser au microscope. Il faut que je trouve les échantillons. Peut-être dans l'armoire ici. Donc j'ai pas encore joué ça. Je découvre vraiment avec vous. Ah, on dirait des échantillons. C'est pas comme si on travaillait avec des maladies contagieuses. Ouh là, ouh là. Voyons voir ce que tu caches. Ok. Je vais fermer quand même parce que je suis ordonné. Moi, contrairement à Anton. Je devrais d'abord mettre l'échantillon d'Anton dans la tour. Bon, Anton, qu'est-ce qui est si important ? Mode visualisation en 3D. Ouh, c'est high-tech. Bordel. C'est une souche de Cassius. Une souche de quoi ? D'un virus ? D'une bactérie ? Aucune idée. Alors, comment déplacer ici ? Ok, avec ZQSD, je peux faire tourner. Il me sert éventuellement pas à grand-grand-chose. Peut-être que je peux... Je croyais les avoir toutes détruites. D'accord. Et quelqu'un ne voulait pas que je sache. Évidemment. Tant qu'elle pétrin s'est fourré Anton, je ferais mieux de vérifier son bureau. Nouvelle objectif, chercher des infos sur l'échantillon, sur le bureau d'Anton. Qu'est-ce que c'est ? Donc la souche Cassius, qu'est-ce que c'est ? Je pensais les avoir toutes détruites. Il doit y avoir quelque chose ici, sur cet échantillon. Où Anton mettrait-il ses clés ? Dans son sandwich, bien sûr. Peut-être planqué dans le Bobblehead, là, non ? Dans son casier, peut-être. Dans le mille. Qu'est-ce qui est si important pour l'enfermer dans un tiroir ? J'aime bien. Pour l'instant, les remarques sont très à propos par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc pour l'instant, ça me plaît bien à ce niveau-là. Indice du nouveau terminal. Résultat moyen ce trimestre, comme prévu. Il faut saisir un mot de passe. Non, là, je n'ai pas... Ok, je n'ai pas de mot de passe, mais regardez, n'oublions pas qu'il écrit des chiffres ici. Ça pourrait bien être une aide. C'est un de mes anciens fichiers sur Cassius. Bon sang, ce projet devrait être mort et enterré, comme je l'ai laissé. Et ça commence déjà à devenir bizarre. Si c'est son projet, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas prévenu que c'était continué ? Maintenant, tu comprends pourquoi tu devais voir ça ? Bon sang, Anton. Dis-moi, qui t'a ordonné de tester cet échantillon à nouveau ? Celle qui t'a remplacé à la tête du service de virologie, bien sûr. Qui d'autre ? Docteur Chevez ? A-t-il oublié que Cassius a presque éliminé de la carte une île indonésienne ? Je vais le signaler au directeur. Attends, Cal. Tout le monde sait que Chevez t'a mis au placard après Cassius. Mais il te faudra plus qu'un simple échantillon pour prouver quoi que ce soit. Bien sûr, elle dirige les épreuves du Dr Stone toute la journée. Oui, mais sans le code, je ne peux pas rentrer dans son bureau. Détends-toi, l'ami. J'y étais justement hier. C'est 21 78. Vas-y, je veillerai à ce que personne ne te dérange. Chevez, je ne sais pas ce que tu fais, mais je ne peux pas te laisser faire. Aller au département de virologie. Indice résultat moyen ce trimestre comme prévu. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que j'essaierai de craquer l'ordinateur peut-être de Anton ? Peut-être qu'il me cache quelque chose. Regardez, on a des chiffres verts. C'est les Vipers, c'est les rouges. Alors peut-être qu'il faut utiliser l'un ou l'autre. Donc 6255 par exemple. Pourquoi pas. Excellent, ça marche. Ah, il est fan des Vipers, c'est marqué. On a la tête de Vipers. Alors, Dr Clark. Procédure de l'Assemblée. Bonjour Dr Ruiz. Comme nous sommes tous deux de récents initiés... Oh, initiés à quoi ? J'aimerais vous poser une question concernant une incohérence de procédure au sein de l'Assemblée. Il est recommandé que tous les terminaux soient verrouillés et désactivés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, mais la plupart des membres laissent leur terminal actif sans le verrouiller. Pourquoi ne se conforme-t-il pas au protocole de sécurité ? Merci pour votre temps et votre assistance. Dr Clark Ruiz, bonjour. Merci de m'informer de ceci, mais tu devrais poser ce genre de questions à une personne ayant plus d'expérience. Je te conseille aussi de te détendre un peu, nous sommes tous amis. Passe une bonne journée, Antoine Moai. Le directeur Mon état mis à jour. Je sais que beaucoup d'entre vous suivent la progression ou détérioration de mon état avec intérêt. C'est compréhensible dans un établissement rempli de docteurs, mais je dois vous demander à nouveau de ne pas essayer de trouver un remède. Je n'ai évidemment aucun doute quant à vos capacités, mais l'Assemblée n'est plus l'organisation égoïste que j'ai fondée. C'est aujourd'hui bien plus que ça et continuera d'exister après moi avec un nouveau directeur. Nous représentons le progrès à tout prix. C'est ce que nous laissons au monde et je ne veux pas être hypocrite. Merci le directeur. C'est bizarre. On va continuer à descendre. Dr Chopra Oh merde, il va voir que j'ai lu ces trucs. Ils n'étaient pas lus ceux-là. Oups. Eh Antoine, oui, ça s'empire vraiment. Il n'a jamais été doué en grammaire. Mais ses emails vont de mal en pi depuis quelques mois. Du mot du directeur peut-être. Tu n'es pas le premier à chercher un remède, tu sais. D'ailleurs, l'Assemblée a été fondée pour essayer de trouver un remède pour son père qui souffrait de la même chose. Ça fait un peu écho à l'aventure, à l'histoire de Madeleine Stone, puisque sa mère est décédée alors qu'elle cherchait un remède elle-même pour la sauver. Je ne dis pas que tu ne devrais pas essayer, mais ne lui dis rien tant que tu n'as rien de concret. Salima Appel du code tous les vainqueurs. Les vainqueurs. Ok. Bon, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Après tout, il est en train de m'aider. Le temps presse. Alors, si le temps presse, il faut y aller tout de suite. Ça, c'est un truc un peu plus confiné. On ne va pas essayer d'y rentrer. Je n'ai pas le code, je pense. Verrouiller pour la journée. Verrouiller pour la journée. Alors, comment sortir d'ici ? Par ici, ok. Au moins, la virologie devrait être vide tout l'après-midi. J'espère juste que la fille faucheuse divertit tout le monde. Ouais, ça va nous laisser le champ libre pour aller trouver le bureau de Chevez. Ok. Et on est reparti avec Maddy. On va commencer les épreuves, j'imagine. Pour l'instant, j'ai plutôt un bon a priori sur le jeu. On va voir la suite. Bonjour, Madeleine. Je suis le docteur Chevez. Oui, vous m'avez appelée la semaine dernière. Je vous ai dit que je ne voulais plus de science, comme la science ne veut plus de moi. Nous savons que vous voulez devenir institutrice. C'est une noble carrière, mais vous pouvez faire bien mieux à l'Assemblée. D'un autre côté, ça m'étonnerait qu'un lycée me kidnappe pour un entretien. Tous les candidats doivent se soumettre aux épreuves. Même moi, il y a des années. Lorsque vous serez prête, passez la porte. Ouais, sauf que je ne suis pas candidate, moi. Ça fait un peu bizarre de parler de soi au féminin, mais j'essaie d'entrer dans le rôle. On va dire que je ne suis pas candidat, peut-être quand même, ce sera mieux. Bon, pas trop le choix, je pense, hein. Pour moi, c'est direct. C'est-à-dire que je m'attendais à quelque chose de plus médical. Vos qualifications médicales ne font aucun doute. Mais nous devons comprendre qui est Madeleine Stone. Et quels sont ses objectifs ? Quand vous serez prête, tirez le levier à droite pour commencer l'épreuve. Bon, bah j'espère que je ne vais pas me louper. Je dois d'abord tirer le levier pour réinitialiser. Je pourrais réinitialiser si jamais je me loupe. C'est très joli. Utilisez la manette devant vous pour diriger le cube jaune vers son objectif marqué. Ah, c'est tout ? Patience. Nous devons focaliser vos sens. Vous étiez sous sédatif pendant plus de 18 heures. J'appuie à gauche pour changer les blocs. Je peux passer de l'un à l'autre, ok. Je vais faire le bas. Je dois aller vers la droite. Il flotte dans l'air. Il devrait pouvoir passer au-dessus du cube bleu, j'imagine. On va essayer. Ah non, je ne peux pas, ok. Je ne suis pas assez haut. Qu'est-ce qui se passe si je le fais toucher un bloc jaune ? Ah, il me laisse passer. Et si je reste à côté, à un distance, il reste en ABC. Donc je peux simplement amener le bleu, ok. Bon, ça va là. J'imagine qu'il y aura d'autres niveaux plus compliqués. Je ne suis pas docteur pour rien, bien sûr. Quelle réussite ! Est-ce qu'elle ne ferait pas un petit peu la maligne avec ces histoires de blocs flottants, j'ai l'impression ? Bon, alors je dois arriver là, on ne voit pas bien. J'arrive quand même à voir suffisamment. Je vois qu'il y a un truc gris, un symbole gris, avec un genre de cible, avec un cercle à l'extérieur. Ça correspond au bloc noir qui est à droite, j'ai l'impression. On va toujours amener le violet pour voir ce que ça donne. Ok, donc quand on passe dessus, ça va activer. C'est un genre d'interrupteur. Il y en a un autre là-bas en haut, ok. Ok, donc on va ramener le jaune. On va déjà faire passer le premier ici. Ok, et après il suffira de faire passer au-dessus du deuxième. Légèrement plus compliqué que le premier, mais ça reste simple. Tout ça semble coûter une fortune. Si vous n'êtes pas le gouvernement, qui vous finance ? Certains de nos projets, comme la technologie de répulsion, sont très lucratifs. Mais nous oeuvrons pour le progrès, pas pour les profits. Je vous prie de continuer. Ok, donc le jaune, de toute façon, est bloqué par un bloc bleu. Et après on a le bloc jaune ici, mais lui... Ce qui veut dire que je ne pourrais passer... Ok, ça va. On va commencer par libérer le bloc jaune avec le bleu. Alors pour faire ça... Ouais, pour faire ça, il faut que je puisse passer au-dessus du bloc noir qui vient de s'abaisser. J'amène le bleu, on reprend le jaune. On va laisser la place pour pouvoir ouvrir ici. De toute façon, le mauve, je n'ai besoin que pour activer les interrupteurs. Donc on ne va pas utiliser le bleu, on va utiliser évidemment le mauve. Donc de toute façon, j'aurais pu prendre le bleu, mais il faut utiliser le mauve. Ok. J'imagine que ça va être récurrent, il y en aura peut-être d'autres plus tard plus compliqués. Je ne suis pas sûr en même temps. Wow. Elle commence à être intriguée parce qu'elle se demande quand même si éventuellement elle laisse la porte ouverte. Peut-être qu'elle voudrait quand même le boulot. Alors Chevez, qu'est-ce que tu caches ? En tout cas, elle n'est pas très sympathique cette Chevez, mais c'est peut-être juste un air qu'elle se donne, c'est peut-être pas une mauvaise personne pour autant. Bien, Chevez, voyons ce que tu manigances avant que les autres ne s'ennuient et reviennent. Code 2178, c'est pas mal. Je l'avais noté au cas où. Rapido sur une petite feuille. Alors, où est-ce qu'elle est chez Vez ? Elle est en 2F. En 2F. Je suis ici, donc c'est pas compliqué. Ça va être le deuxième à droite ici. Première porte à droite ici. C'était quoi le code que m'a donné Anton ? On va tout fouiller correctement. Peut-être des choses, des objectifs optionnels dans le jeu. Et pour l'instant, je suis suffisamment intrigué pour bien chercher la femme du logicien à couche. La femme demande, est-ce un garçon ou une fille ? Le logicien répond oui. Ah ! Pas de tiroir ici, on a le... Je pourrais écouter ce message. Elisabeth, j'ai entendu des rapports contradictoires sur les données de votre projet. J'espère que ma confiance en vous n'est pas mal à propos. J'aimerais vous voir après les épreuves du Dr Stone pour tirer ça au clair. L'étau se resserre. Mince. Si c'est le même projet, le docteur le sait déjà, mince. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Elisabeth, j'ai entendu des rapports contradictoires sur les données de votre projet. Oui, ok, effectivement. S'il parle du projet sur la nouvelle utilisation de la souche Cassius, il y est déjà au courant. Et du coup, c'est un peu embêtant. Ça veut dire que c'est lui qui l'a ordonné. Crois Cassius F. On en était à Cassius D quand j'y ai mis un terme. Ah oui mon gars, mais t'as été mis hors course. Ok, docteur Fers. Mortalité de Pined Feather. Docteur Chevez, les premiers résultats de Cassius F ne sont pas considérablement différents de la souche D. Les taux d'infection dans un rayon de 5 km du site 1 sont à 82%. aviaires, 63% humains, avec des taux de guérison respectivement de 87% quand même et 72%. Oui. Toutefois, la mortalité humaine après Cassius reste à 88%. Oui quand même, bon dieu. En prévoyant des marges d'erreur, ces données sont comparables à celles de Cassius D et la dévastation ici est troublante. Je recommande de suspendre le déploiement du site 2 jusqu'à ce que nous puissions réduire le taux de mortalité. L'île de Calico comme site de déploiement, qu'est-ce qu'il fabrique, bordel ? Déploie le virus ? Lucas, nous allons mettre à jour nos données ici et examiner l'échantillon muté que vous nous avez envoyé. Mais le déploiement du site 2 de l'île Calico continuera comme prévu. Je suppose que c'est une île inhabitée quand même. Le groupe aviaire numéro 2, je sais pas si c'est une île existante d'ailleurs, ça ne me dit rien. Le groupe aviaire numéro 2, portant la souche F est déjà en route. Et si la mortalité humaine n'est pas plus élevée... Ah ben non, il parle de mortalité humaine, donc forcément c'est habité. N'est pas plus élevé maintenant qu'avec Cassius D, il n'y a aucune raison de suspendre les opérations. Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Dr Ming à Dr Chevez. J'ai trouvé l'un de vos magnétos dans mes fichiers dans les études combinées. Votre bureau était fermé à clé, alors je l'ai mis dans un casier vide. Et avant que vous ne demandiez, je ne suis pas du genre à écouter ce qui ne m'appartient pas. Par contre, moi, je suis du genre à écouter ce qui ne m'appartient pas. Donc on va aller chercher ce truc. Ça ne t'a pas empêché de l'approuver, n'est-ce pas ? Directeur, il est temps de récupérer ce que je peux sur le projet Pinfizer. Trouver des preuves concrètes, les donner au CDC sans que personne ne le sache. Ça n'est pas bien compliqué. Il doit y avoir plus de données dans les labos. Il me faut la carte de Chevez pour rentrer. Je me demande si elle l'a laissée ici. Et le casque Memo peut tout enregistrer. Ok, l'enregistrement, ok, d'accord. Mais bon, c'est automatique en fait. J'ai eu enfin le temps de regarder ses projections. Donc ça, c'est le directeur qui envoie à Chevez. Elisabeth Chevez. Je ne suis toujours pas complètement à l'aise sur le fait de faire renaître un projet abandonné. Mais si vous pensez vraiment pouvoir améliorer Cassius pour augmenter le taux de guérison tout en faisant considérablement baisser la mortalité, c'est vous qui l'avez dit, alors nous devons continuer. Le projet Pain Flavor est par la présente approuvée. N'oubliez pas les idéaux de l'Assemblée. C'est un marathon, pas un sprint. Ça m'a l'air un peu pourri tout ça. On va essayer de trouver la carte et le magnéto. Elle a dit qu'elle l'avait mis dans un quasi vide, la collègue. Peut-être un quasi vide, alors dans la pièce là-bas. Jusqu'elle n'a pas su rentrer éventuellement dans le bureau, à moins que ce soit ici. Ah ok. Ah oui. Parfait. S'il y a quoi que ce soit sur le projet PINFIZER dans les labos, je le trouverai. Donc on va aller en virologie. Bon, l'histoire du magnéto, je vais laisser tomber. Pas mal de choses à faire. On va aller dans les labos de virologie. Je vais regarder là. Ça c'est un bureau. Alors, virologie. Je suis là maintenant. Les laboratoires, il y en a un peu partout. De A, de G, de E, de D. Il faut explorer un peu tous les labos en fait. Bien, écoutez, on va se quitter ici pour cette première vidéo découverte de ce petit let's play. Je ne sais pas si je vais faire le jeu en entier, j'en sais rien. Pour l'instant, il me plaît bien. Donc, on va écouter. Je disais, on va se quitter ici. J'espère que ça vous a plu. Et comme je vous ai dit, moi, ça me plaît bien. Donc je vais pour l'instant continuer. Je n'avais pas pour objectif au début de finir le jeu. Mais pour l'instant, je continue. Donc on verra bien. L'important, c'est de vous présenter le jeu pour moi. Que vous sachiez si ça vous plaît ou pas. Et que vous soyez au courant tout simplement de ce qu'il contient. C'est pas mal. C'est assez plaisant. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Ça m'aide simplement à avoir plus de facilité à ce que les gens trouvent la vidéo en tapant dans les moteurs de recherche sur YouTube notamment. Donc c'est très utile. Ça me fait plaisir aussi. N'hésitez pas et surtout pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse un petit peu échanger sur le jeu. À propos de l'histoire principalement. Voir de la qualité graphique. Si vous avez quelque chose à y redire. Moi pour l'instant, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est pas mal. Sans plus. Mais je n'ai pas vraiment été encore assez loin. Peut-être pour me faire vraiment une idée. Mais c'est pas mal. L'histoire par contre est vraiment intrigante. J'ai vraiment envie d'en voir plus. Le premier petit puzzle était sympatoche. Voilà, ça met un petit peu dans l'ambiance. J'espère qu'il y aura d'autres puzzles après au moins aussi intéressants. Voir plus intéressants. Parce que celui-là était quand même vraiment facile. Mais je sais qu'il y a des puzzles plus psychologiques après. Là, j'ai vraiment hâte de les voir et d'explorer plus loin l'histoire. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Donc tout ça, je ne le demande qu'une fois quand je fais un let's play. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas la chaîne. Je ne vais pas passer mon temps à vous demander des likes. Et de vous abonner, ce n'est pas trop mon genre. Mais je sais que c'est utile de le faire au moins pour la première vidéo d'une série. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vous tiendra au courant des sorties des prochaines vidéos de cette série et des autres séries sur la chaîne. Voilà, j'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous.